bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle il s'agit de l'oracle de la sagesse gauloise aux éditions le courrier du livre alors pour ceux qui me suivez vous connaissez déjà les auteurs et leur travail puisqu'il s'agit de caroline duban qui a créé cet oracle et il a été illustré par laurence rasson et ce sont deux auteurs donc l'illustratrice et l'auteur qui ont travaillé sur un autre oracle que je vous ai présenté au mois de novembre octobre novembre dernier en fait de 2020 donc qui était qui n'était que qui était le kami et yokai voilà basé sur la sagesse japonaise donc c'est très intéressant puisque cet auteur et cette illustratrice nous plonge au coeur des spiritualités du monde en fait donc après la sagesse japonaise et kami yokai voici l'oracle de la sagesse gauloise donc là nous plongeons au coeur de nos origines je dirais voilà donc il s'agit d'un grand 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 coffret qui contient un livre donc qui est de grand format en fait et tout cas c'est un peu plus grand que les kami yokai qui était un coffret plus petit voilà et ici donc vous avez comme elle avait fait pour l'autre oracle à un pochon en tissu moi j'aime beaucoup donc l'ail des blancs cette fois ci pas bleu marine voilà très grand avec les cartes je voulais présenter et ensuite donc il y a le grand livre que voici vous voyez en fait le livre prend tout coffret donc il s'agit vraiment d'un grand 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 livre voilà alors donc là il y avait le petit contrôle qualité toujours vous avez un numéro 1 pour les pour les auteurs pour les auteurs pour les éditeurs du groupe vous avez un suivi qualité et franchement le bouquin est de très 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 bonne qualité je vous en parle alors ici voilà vous avez cet univers ou avec toute la symbolique gauloise et là on va rentrer au coeur de la sagesse de la sagesse gauloise leurs dieux etc etc donc le livre comme je vous disais de très bonne qualité ici je passe où le voyez on voit ici voilà il est cousu en fait donc c'est pas un dos carré collé comme on appelle parce que les dos carré collé ça se décolle ça tient pas forcément bien dans le temps c'est dire ils coupent on coupe les cahiers c'est technique d'impression donc les cahiers sont là et ils sont cousus puis collé ce qui fait que c'est un livre qui va tenir dans le temps voilà donc une bonne qualité un bon effort voyez les je passe voyez bien le fil là une bonne recherche de qualité qui est faite et et c'est appréciable parce que les comme ça les livres les livres bien durent dans le temps peuvent être reliés à nouveau aussi enfin c'est super quoi donc là ce livre est tout simplement magnifique il est très 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 riche sur le plan comment dire des informations concernant la sagesse gauloise donc vous avez chaque carte qui est expliqué tout en détail sur le plan historique donc brigandia qui est devenu sainte brigitte avec la christianisation des terres bretonnes voilà ensuite vous avez toute la partie historique un voilà ensuite vous avez l'interprétation c'est un aura qui est je trouve bien bien adapté pour faire de la divination voilà je vais vous faire des tirages comme ça vous vous rendrez compte cernino ce que vous connaissez et alors ici en introduction vous avez je crois qu'elle l'avait fait aussi pour les camille au caï vous avez toute la prononciation des lettres donc ça c'est intéressant commence à se prononcer en langue en langue gauloise en fait donc voilà donc déjà pour les grands par exemple les grecs se prononcent eu comme dambule etc c'est vraiment très très bien fait alors le plus je dirais de ce livre outre l'aspect historique d'accord de cette spiritualité vous avez plusieurs méthodes de tirage et il y en a un certain nombre donc il ya bien sûr une présentation de l'utilisation des cartes etc voilà comment les choisir se concentrer et là vous avez plusieurs tirages qui sont basés sur des symboles des symboles gaulois voilà et celtes donc ici on à la palmette c'est le tirage donc qui s'appelle de la palmette donc vous avez vous le problème ou la situation la résolution d'accord ensuite vous avez la svatika qui est le symbole de la vie que vous retrouvez aussi qui a été détourné ensuite par par des d'autres personnages dont je ne prononcerai pas le nom la svatika n'est pas un symbole nazi c'est à la base c'est il a été détourné voilà ici vous avez donc plusieurs tirages avec la svatika qui aborde voyez plusieurs domaines physique professionnel ou financier domaine émotionnel domaine spirituel donc vous pouvez travailler à plusieurs niveaux avec cet oracle avec l'aise donc ici vous avez un tirage dans le temps avec premier semestre semestre premier semestre second semestre vous avez les six mois de l'année les influences dans le mois pour détailler et l'évolution de la situation avec l'instant et la résolution donc voyez on est quand même dans quelque chose qui reste divinatoire ici vous avez le bélier le tirage du bélier parce qu'on retrouve la position voilà où on a ici si par exemple si vous souhaitez vous marier ou vous associez avec quelqu'un ou ou avec une amie un ami si vous voulez voir comment votre situation va évoluer et bien vous avez ce tirage là qui est très bien ici vous avez l'union des forces et des alliances vous avez l'étude de chacun de la personnalité les atouts propres les etc et les atouts de l'autre et ensuite vous avez l'union des forces comment ça va fonctionner et le résultat à la fin donc ça c'est intéressant aussi je trouve alors il y en a plusieurs un jeu ouais non c'est le dernier c'est le symbole de l'arbre de vie avec assez est un tirage intéressant aussi qui vous permet de faire un choix voilà en fonction de si vous hésitez entre deux situations et bien vous avez le choix un choix de l'évolution possible et le résultat après vous pouvez tout à fait compléter etc mais je trouve que les les tirages sont sont intéressants alors les cartes donc comme je vous le disais pour chaque carte vous avez le nom l'explication voyez ici on a une deux pages même pour l'histoire à l'interprétation c'est pareil qui est assez assez longue donc c'est c'est fouillé voilà c'est c'est un livre qui qui est intéressant à plusieurs niveaux comme je vous disais sur le plan historique et autres et voyez vous avez un rappel chronologique de l'âge du fer les peuples de gaulle dans l'oracle la gaulle indépendante voyez on est vraiment sur quelque chose de très historique je trouve ça très intéressant voilà elles font un super travail toutes les deux par rapport à ça justement voilà avec ici vous avez à la fin des un glossaire pour les mots un peu que vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'une escarboucle l'épithète dionysiaque les galates et l'émane voilà l'opidum etc et bien sûr donc vous avez ensuite les auteurs des sources anciennes si vous allez vous voulez aller plus loin dans vos recherches sur le peuple gaulois voilà 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 donc c'est vraiment un super bouquin qui voilà qui fait un beau travail qui a été fait de leur part alors ici je vais vous montrer quelques cartes puis on se fera un petit tirage comme d'habitude donc les cartes sont format oracle donc la voyez par rapport à une carte de tarot elles sont légèrement plus larges et hautes elles sont assez souples voilà elles sont assez souples et elles sont plutôt elles sont maths en fait je pense qu'elles reviennent bien mais sont peut-être un peu fragiles à la longueur je pense qu'elles sont sont des belles cartes mais à manipuler avec précaution je ne veux pas m'amuser à aller à les plier mais je me rends pas bien compte en fait enfin elles sont souples mais quand même elles sont épaises ça c'est pas c'est pas elles sont de bonne qualité voyez mais elles sont souples donc si vous aimez mélanger des cartes comme ça là moi j'aime pas mais enfin je le fais des fois mais c'est parce que je préfère elles sont sont plutôt adaptés à ça d'accord ensuite donc le bord est naturel et ensuite vous avez voilà ce genre de d'illustration qui font un peu manga mais manga voyez elles sont moi j'aime beaucoup le travail de cette de cet artiste et donc là vous avez simplement le nom en celte enfin en gaulois 2 de la carte donc ce qui veut dire que pour travailler à l'intuition avec ce jeu vous pouvez un vous pouvez essayer parce que regardez là c'est assez clair celle ci je pense aussi l'anneau c'est pareil vous allez avoir toute l'histoire de l'arbre celtin c'est intéressant c'est l'ancêtre de l'arbre ça et ensuite vous avez et bien bien sûr toutes les fêtes duquel du calendrier celtin beltein etc excusez moi voilà donc bon pour travailler à l'intuition vous pouvez tout à fait essayer mais c'est vrai que voilà ici vous avez brigitte cerninos voilà ça demande quand même de connaître un petit peu la mythologie celte et et cet univers là donc c'est un aura qui vous demandera un peu de temps pour entrer dedans et travailler avec il est vraiment beau j'adore celle ci c'est pas de terre droïde avec le gui la cueillette du gui j'ai l'impression d'être dans les bd d'astérix et obélix c'est si marrant il rena avec les lunes et bureaux très très beau pas à un petit glisse ça voilà je vous en montrer quelques unes et puis on va faire un tirage épona comme ça vous verrez comment ça résonne granos ou bol que voilà que vous retrouvez cette fête une fête païenne celtes d'origine l'arbre de vie par la manière dont il est représenté la forêt des carnutes en bretagne la tarasque de novès voyez il ya quelque chose de très j'adore c'est tout c'est vraiment ici on retrouve des figures de l'art de l'art de l'art celte et j'aime beaucoup je trouve c'est très beau navire des buénétis portico crâne ça elle est claire à cette carte on voit bien le passage ici le sacrifice on a versé un gétorique ça d'ailleurs un sanctuaire des trois gaules la torques le torques pardon l'île des samnites l'âge de serpent l'écla sade ma ponos mais du jeu mais lui mais mettons oui comme elles sont belles aucune hausse c'est quoi n'a finalement je vous les aurais tout montré ah oui je vous ai pas dit combien il y en avait sulis il y a au total je vais dire ça il y a au total je vais vous le dire dans le livret alors je pense qu'il ya une bonne quarantaine de cartes à taranis de tête de tatès tout à tisse trix trinox ramoni le baiser du serpent quittis vers un gétorix c'est marrant voilà et ur co bretos voilà donc je vous ai montré bien écouter toutes les cartes et donc ce que je vous propose de faire comme d'habitude on va se faire un petit tirage à deux choix pour voir et bien comment ces cartes résonnent et puis ce que vous pouvez trouver dans le livret donc vous avez le choix entre ici le taureau et le lion voilà donc on va faire un premier tirage pour le taureau et puis un second tirage pour le lion voilà vous pouvez tout à fait poser deux questions une question par choix ou simplement choisir soit le taureau soit le signe du taureau soit le signe du lion et posez votre question alors voyons voir pour le taureau et on va faire pour le lion voilà alors voyons voir ce que nous dit le livre alors pour le taureau nous avons le torc parfait alors je sais pas pourquoi je dis parfait le torc voyons voir donc pour trouver le torc je pense que comme on n'a pas de numéro il faut aller dans le livre et voilà donc là en fait vous avez le sommaire et ensuite c'est classé par ordre alphabétique donc là après c'est assez rapide à trouver voilà donc le torc du lacin torquis torsada page 159 on va aller voir ça hop 159 voilà donc je ne vais pas vous lire vous voyez c'est magnifique on a la carte en grand le livre est de toute beauté vraiment donc on a toute l'explication les torques ce que ce sont les torques etc voilà donc ensuite on a cette partie interprétation donc je vous lirai pas tout je vais voir ce qui est important par rapport au tirage pour aller rapidement à la réponse à votre question alors avec le torc il y a une notion publique car le port de ce bijou est fait pour être vu il sous-entend contact régulier comme un professeur en conférencier un médecin ou exceptionnel une rencontre un séminaire auquel vous participerez qui vous laissera une empreinte à l'esprit donc vous voyez il y a quelque chose de très divinatoire c'est pas mal au niveau des professions j'ai remarqué d'ailleurs ceci vous servira tôt ou tard un savoir une expérience une idée vous seront bientôt utiles à développer par la suite vous êtes peut-être dans le cas du consultant qui se laissera imprégné par la préciosité de cette rencontre à moins que vous ne soyez cet expert qui sans le savoir fera naître des vocations si ce n'est déjà le cas dans une autre situation il peut s'agir d'un regret ou plutôt d'un manque en effet si votre question se pose vis-à-vis d'une personne trop lointaine géographiquement ou décédée le torc symbolise le souvenir qui ne sera jamais gravé dans votre coeur certes le défunt l'emporte avec lui dans la tombe mais les êtres qui l'ont confectionné et ou l'ont emparé n'oublieront jamais ce dernier présent au fer c'est comme un dernier lien, un dernier sourire avant de fermer définitivement une porte c'est un fil invisible qui vous relie à ceux que vous avez aimé le lien peut selon les situations être abstrait ou avoir un support matériel une photographie, une lettre, autographe, bijou, objet ayant appartenu à la personne à laquelle vous pensez présente ce cordon indissociable dans ce tirage la carte du torc n'est pas un lien toxique à couper c'est un élément sur lequel vous pouvez vous recueillir et vous connecter avec l'être disparu ou éloigné alors je vais vous lire quand même le début de l'interprétation le torc, qu'il soit porté autour du poignet, du cou ou arboré sur la tête est une marque de prestige une preuve visible du statut, du rang de son ou sa propriétaire c'est un objet que l'on emporte avec soi dans la mort ou que l'on façonne pour honorer la mémoire d'un personnage une fois qu'il a trépassé dans un tirage le torc signifie le respect dévolu à une élite celle-ci peut être financière bien sûr mais elle peut être aussi surtout dans ce contexte être intellectuelle ou spirituelle on parle ici d'une personne hors normes et admirée il n'est pas question ici de marginalité au contraire il s'agit de quelqu'un qui apporte la fierté autour de lui on a plaisir à être en sa compagnie il illumine le temps de sa présence et laisse souvent un souvenir impérissable selon votre demande, la carte peut vous représenter vous-même ou une personne qui incarnerait ses qualités tout dépend des autres cartes qui l'entourent voilà donc après, vous voyez, il y a un travail que l'on peut faire avec les cartes qui l'entourent comme dans tout oracle, le petit le normand, le tarot mais déjà ici vous avez une marque de notoriété en fait qui est importante qui peut vous décrire ou décrire une situation, une personne qui vous est proche donc ça c'est intéressant je pense que c'est un oracle qui a un fort pouvoir divinatoire pour le lion, nous avons Dirona alors elle est belle cette carte, elle m'a appelée tout à l'heure Dirona ah ben voilà, je suis tombée dessus par hasard donc c'est la déesse étoile Dirona alors, je vais regarder pour pas que ça soit trop trop long alors Dirona apparaît dans votre tirage parce qu'elle souhaite vous initier à la magie lunaire celle de l'intuition siège de l'âme après Plutarch dans un premier temps, la déesse vous réconforte et vous rassure sur des points qui vous tracassent et vous empêchent peut-être de trouver un sommeil profond sans cauchemar ou nuit blanche si l'on en croise que les romains ont su saisir du rôle de cette divinité Dirona vous pousse à changer votre hygiène de vie heure de sommeil, horaire des repas et du coucher alimentation ingérée quantité absorbée toxines en excès caféine, alcool, nicotine ou tout autre poison pour l'organisme tout ce qui est décalé ou déconnecté de vos besoins doit être rééquilibré les troubles physiques et psychosomatiques que vous ressentez sont en grande partie basés sur votre hygiène de vie afin de débusquer les mauvaises habitudes que vous avez pu prendre dresser une liste de tout ce qui peut conduire au malaise ressenté au quotidien une fois que vous les aurez identifié vous sera plus facile de redresser votre ligne de conduite c'est très très intéressant alors on a ça et après on a autre chose aussi qui est très intéressante qui nous dit le serpent que tient Dirona est la marque de ses pouvoirs guérisseurs mais la guérison peut demander de cicatriser une blessure vous voyez ici on est plus dans le domaine de la santé je dirais comme toutes les cicatrices elle démange, tiraille ou est douloureuse plus elle est profonde plus elle nécessite de patience et la morsure de serpent dispensatrice du sérum peut également être vive et brûlante mais ce mauvais moment physique ou psychologique n'est que passager gardez votre morale tournée vers l'horizon et l'avenir ayez des projets, nourrissez les passions et prenez votre mal en patience Dirona dispense ses soins aux doses justes par rapport à votre mal votre mal-être vous inquiétude en fonction de votre question il se peut qu'une personne incarnant les vertus de la déesse gauloise de la lune vous propose son aide à moins que l'on ne vous pousse à vous livrer à coeur ouvert auprès de cette personne il n'est pas impératif qu'il s'agisse d'une femme un homme peut très bien représenter ses qualités amis, famille, spécialistes, en songeant à vos angoisses vous saurez vers qui vous tourner ou du moins vous cherchez le soutien dont vous avez besoin car il s'agit bien de soutien Dirona étant apparemment l'équivalent de la déesse IGA gardienne de la médecine préventive la guérison peut être profonde mais elle vient pour l'essentiel de vous de votre morale, de vos bons soins que vous vous accordez au quotidien ne bloquez rien par des impératifs des objectifs que vous voulez atteindre à tout prix ni par des pensées et mettant un doute sous-entendu dans les espoirs qui vous tiennent à coeur restez confiant le croissant que Dirona arbore vous assure que votre désir sera fertile à condition que vous lâchiez prise et demeuriez paisible voilà voilà je pense que vous avez vu comment on peut travailler avec cet oracle qui est vraiment très très intéressant donc il s'agissait de l'oracle de la sagesse je vais y arriver gauloise par Caroline Duban illustrée par Laurence Rasson aux éditions le courrier du livre voilà chers amis j'espère que ce petit tirage vous aura parlé et donné envie de découvrir ce magnifique oracle moi j'aime beaucoup en tout cas et puis il y en a d'autres qui arrivent plein de nouvelles choses à vous montrer des livres, des oracles, etc et je vous souhaite plein plein de belles choses je vous souhaite surtout de très bonnes vacances profitez-en bien et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines reviews bye 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 Merci.